Notre conception, nous l'avons déjà fait. Je vais essayer d'aller un peu plus en détail sur l'enlèvement aujourd'hui et revoir ce que nous avons vu l'autre fois. Je vais lire rapidement dans Jean 20, 26 à 29. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis, il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Puis, il dit à Thomas « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Encore un tiens, 15, 42, 44 et puis on va essayer de lire le 50 et 51. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible et ressuscite incorruptible. » « Il est sémé méprisable et ressuscite glorieux. Il est sémé infirme et ressuscite plein de force. » « Il est sémé corps animal et ressuscite corps spirituel. » Et donc, il continue, s'il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. « Et le corps dans lequel nous ressuscitons, nous savons que lorsque la résurrection a eu lieu, lorsque nous savons qu'elle a eu lieu, ceux qui vont dans l'enlèvement, donc ceux qui sont translatés et ceux qui sont ressuscités, ils vont le faire dans mon corps. » « C'est impossible que nous, nous partions dans l'enlèvement avec un corps physique pendant que ceux qui sont ressuscités, eux, ne sont pas ressuscités dans un corps qui est spirituel. » « Amen, c'est magnifique ça, oui. Amen. » « Vous vous rappelez, les disciples, sur la mer, Jésus vient et il était en train de marcher sur nous. » « Qu'est-ce que les disciples avaient pensé ? C'est un fantôme. » Et cette fois-ci aussi, en Apocalypse 10, il a mis un pied sur la terre, il a mis un pied sur la mer et on a peur. On se dit encore « Voilà le fantôme. » Et donc on a peur de ces choses, on a peur de ces tonnerres. Et on va voir par exemple que des fois, entre les dispensations, c'est comme si lorsqu'on change de dispensation, les écritures clachent. On va prendre certains exemples. Si vous regardez, mon père était physicien de formation. Et des fois, j'allais avec lui et des étudiants pour observer les astres. Il aimait très bien quand j'étais tout petit. Et il me parlait beaucoup des étoiles. Et vous savez quoi ? Le soleil, c'est une étoile. C'est une étoile, comme toutes les autres étoiles. Mais c'est une étoile qui est très, très, très de la terre. La lumière qui quitte le soleil fait environ 8 minutes 30 secondes pour atteindre la terre. Donc ça veut dire que lorsque nous observons quelque chose qui se passe, lorsque nous observons le soleil, ce que nous voyons, ça s'est passé depuis 8 minutes 30 secondes. Et pour les autres étoiles, qui sont beaucoup plus loin, il y a des fois des lumières que nous observons, des étoiles qui sont déjà mortes. Amen. C'est vrai. Et vous vous rappelez ? Tous ces 7 anges, dans les anges de l'Église, c'était des étoiles. Amen. Et quand vous regardez ceci d'un point de vue spirituel, vous voyez en fait qu'il y a des lumières. Mais c'était quelque chose qui est déjà passé. Passé. Amen. Lorsque vous observez ça, et lorsque vous marchez sur cette lumière, c'est la mort. Amen. Alors vous pouvez voir une étoile qui était là, vous la voyez là dans la nuit, mais elle n'existe pas plus. Amen. Il n'existe plus. Exact. Amen. Et lorsque le soleil vient, si on attend 8 minutes, combien de choses dans ce monde se sont passées pendant 8 minutes ? 8 minutes. Amen. Combien de choses se sont passées pendant 8 minutes ? Exact. Et vous voyez, il y avait un ange qui était dans le soleil. Amen. Ça veut dire, nous on n'attend même pas ces 8 minutes, nous sommes ce soleil. Amen. Nous recevons maintenant tout par l'inspiration. Amen. Donc si on vit de la vieille lumière, qu'est-ce que ça produit ? C'est la mort. La mort. Si on est en dehors du soleil, comme beaucoup, ils sont à 8 minutes, hein ? Amen. Oui, mais on est toujours en retard de quelque chose. Amen. On est en retard de 8 minutes. Voilà. Devant être comme cet ange qui était dans le soleil. Amen. Juste pour parler un peu des contrastes, vous vous rappelez, Moïse dit, ne mangez pas la chair et le sang. Le sang. Parce que l'âme est dans le sang. Le sang, voilà. Et donc, ça devrait être complètement contradictoire de voir Jésus qui vient, qui dit à la foule, manger, ma chair, et buvez mon sang. Voilà. Alors là, vous aurez la vie éternelle. Et donc, pour les Juifs qui étaient dans la première dispensation, c'était quelque chose qui était contraire à la loi de Moïse. C'était même pire. C'était pire. Moïse parlait des animaux. Maintenant, on voit un jeune homme de 33 ans qui est en train de dire, mangez ma chair et buvez mon sang. C'était quelque chose, quand vous regardez, la première perception qui était totalement contraire à la loi de Moïse. Amen. C'était une autre dispensation. Voilà. Et nous savons que Jésus était en train d'accomplir le premier testament. Amen. Parce qu'ils étaient figés sur la première façon de voir les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit, ah, la loi de Moïse nous a permis de boire le sang d'un animal. Qu'un prophète puisse nous dire de manger sa chair, de devenir des cannibales et boire son sang des vampires. Donc ça, c'est un démon. Et ils avaient, ainsi dit le Seigneur, à nous dire que Jésus était un démon. Oui. Donc on va voir que chaque fois qu'on change de dispensation, on va changer notre façon de voir les choses. Amen. Et on va voir que l'enlèvement, l'une des choses que ça fait, ça change notre perception. Amen. Et c'est le même on sait un peu. Dans Dieu dévoilé, donc la foi passée, on a parlé de ce que nous sommes, on a parlé du fait que nous soyons l'éternité, on a couvert rapidement l'enlèvement, rapidement le millénium, rapidement le jugement du trône blanc et tout. Donc je vais essayer d'aller un peu en profondeur aujourd'hui sur l'enlèvement. Dieu dévoilé. Bon, le paragraphe 34. Ça va le volume ? Non, c'est bon. On tombe pas très bien. Super. 8 sur 8. Donc, l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme, il a cherché à voir physiquement ce Dieu. Voilà. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui ? Tout à fait. On essaie de voir un Jésus de 33 ans physiquement. Exactement. On attend un retour de Jésus qui est physique. C'est vrai. Et moi, je suis un peu en difficulté. parce que je me dis si aujourd'hui il y a des gens qui se ressemblent parfaitement, qui sont même pas des juvaux, comment on va reconnaître son Jésus de 33 ans ? Et lui, il était là il y a 2000 ans. Et le prophète qui était là et qui pouvait nous le présenter, il est pas là. Donc, s'il y avait un homme qui arrive ici, comment vous saurez que c'est Jésus ? Même, la photo du Christoffman, le prophète dit c'est celui qui ressemble le plus. Voilà. Si Jésus vient ici, comment on va le reconnaître ? Une question. Comment on va le reconnaître ? C'est vrai. Mais voilà, donc c'est dans la nature de l'homme de rechercher à voir ce Dieu-là physiquement. Voilà, tout à fait. Il a toujours voulu le voir. Donc, en France, c'est dans la nature de l'homme, il voulait voir ce Dieu-là, Moïse a voulu voir Dieu, on a rentré sans doute, etc. L'homme a façonné des créatures qui lui ressemblent. Il pense à les Indiens adorer le soleil et nous trouvons en Afrique différentes formes d'animaux, les maths témiques, en Alaska et différentes formes qui, selon eux, représentaient ce Dieu. Remarquez ? Selon eux, le soleil, les maths témiques, etc. représentent donc comme Paul le disait à Athènes, cette fois-là, à l'aéropage, il leur a dit qu'ils étaient superstitieux quant à ce Dieu inconnu. Non, il ne savait qu'il était là mais qu'il ne le connaissait pas, il ne le connaissait pourtant pas. Frère Manem dit, j'ai essayé de trouver cette citation en français, mais je vais la traduire dans The Trial. Il dit « I want to say and I want to call this to the attention of the blind persecutors that is looking around for some men to have thumbprints and some nails. » il est en train de dire qu'il part de ce persécuteur aveugle qui est en train de chercher un homme avec des cicatrices. et toutes ces sortes de choses, il dit « He doesn't say that. » Il n'a jamais dit ça. Amen. Et dans la nourriture spirituelle en tant qu'en venant, c'est très beau. Il dit « Or, s'il nous apparaissait dans un corps physique, il était très important s'il nous apparaissait dans un corps physique qu'il ressemblait très pour très au portrait du Christ à 33 ans d'Ofman, que du sang coulé de ses mains et tout, qu'il avait des marques de clous partout, je n'accepterai pas ça. » Amen. 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 Le prophète est en train de dire « Si on voyait un Jésus qui vient comme le Christ d'Ofman, il n'acceptera pas ça. » Non. Amen. Non, non, non. « Quand il viendra lui-même, tout œil le verra, tout l'or le confessera, comme l'éclair de l'Orient comme le Cidant sera de même. » Vous voyez, nous ne croyons pas à ces sectes et à ces clans. Amen. « Quand la même qualifie les gens qui croient en un Jésus physique qui va ressembler à un Christ en train de sectes et des clans. » C'est comme ça. « Ça, c'est bien le problème. » « C'est des sectes et des clans. » C'est marrant parce qu'on ne la voit pas trop sur Facebook cette citation. Je vais la mettre. « Nous ne croyons pas à ces sectes et à ces clans. » « Croyons que Dieu est la parole. » Amen. Voilà. « Ça, c'est la parole. » « Bien. » Voilà. Donc, une fois de plus, on n'attend pas un Jésus avec du sang, un Christophe qui va venir. Non. Dieu est la parole. Il est savant que cette fois-ci, quand il vient, il est transfiguré. Amen. Et si on va continuer. 168. « Mais, il s'incarne. » Ah. « Il prend votre corps et mon corps. » Et il vous donne des dents et il me donne des dents et c'est au moyen de ces dents qu'il se fait connaître. C'est la nourriture secrète. Amen. Amen. Donc, « Il prend mon corps et il prend votre corps. » Amen. Non, là, Jésus, aujourd'hui, c'est nous. Amen. Parce qu'on a dit d'autres fois, on sait. Mais le prophète, il dit « Et on continue à attendre un Jésus qui va venir en chair et en os comme le Christ d'Aphmane qui va montrer. » Et un autre endroit, je n'ai pas la citation ici, où le prophète dit carrément « Ces cicatrices, ce sera ce qui sera fait par les dogmes et les télétriques. » C'est les dogmes et les télétriques. Amen. 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 Si vous regardez le premier arche, on essaie toujours de faire un contraste. Le premier arche, c'était physique. On avait un prophète physique qui avait pris des humains et des animaux physiques. On les a emmenés dans un monde physique vers un autre monde physique. On a eu un déluge physique. on a eu un dieu qui a puni physiquement, qui a fermé une porte physique. Et on a vu que physiquement, la sémence du serpent était dans cette arche. Oui. Amen. Amen. C'est juste. La sémence du serpent était dans cette arche. Bien sûr. Donc, on est en train de dire ce qui s'est passé au temps de noué va se passer au temps du fils de l'homme et au son. Donc, maintenant, ça veut dire qu'on a un arche spirituel. Amen. On a eu une porte spirituelle. Amen. On a eu un déluge spirituel. On a eu cette sémence du serpent spirituel dans l'arche. Amen. Amen. Exact. Amen. On a vu que le millénium s'est fait lorsque le prophète le septième ange était ici sur l'intérieur. Amen. Et on sait que ce déluge et le tâche c'était un type du millénium. Amen. Exactement. Dans le message la sémence du serpent bien sûr. Ils étaient dans le message. Bien sûr. Amen. Bien sûr. Ils étaient dans le message. Tout à fait. Le seul endroit où ils ne peuvent pas entrer c'est dans le huitième jour. L'animal le corbeau blanc et noir il était dans l'arche. Mais qu'est-ce qui se passait lorsque l'eau a commencé à diminuer quand on l'a laissé sortir direct il allait manger tous les trichets des pourritures il a fait le charbonnier oui il est rentré manger la nourriture pourrie Amen. Effect. Amen. Et si vous regardez au temps d'Israël quand Israël est arrivé à Kadesh Tarnéen qu'est-ce qui s'est passé ? La mort. Les gens ont mangé là-bas oui c'est la nourriture des anges ouais ça va c'était la nourriture faite par les anges pour les anges pour les anges il y en a même qui ont dépassé cette étape là qui sont entrés dans le pays qui se sont dit nous on va rester ici on va essayer de rentrer exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui non non là ici on goûte ce truc ah là 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 il y a les géants c'est trop compliqué on ne sait pas comment c'est Deutéronome 12-23 nous croyons que Moïse quand il parlait c'était incitif au Seigneur Dieu l'avait fait Dieu pour le peuple d'Israël et dit garde-toi de manger le sang car le sang c'est l'âme et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair est-ce qu'on a des gens aujourd'hui qui croient en la chair qui consomment tout ce qui est la chair vous prenez cette écriture ici mais dans un sens spirituel à la place de croire en ce que Jésus avait fait la substance pas littérale du sang du Seigneur Jésus Christ mais l'esprit l'âme les gens prennent ce qui était la chair les gens aussi essaient de s'habiller je veux m'habiller comme il a vrai même il a mis un jean comme ceci moi aussi oui et pourtant il y a il y a quelque chose de spirituel le message spirituel que nous devons suivre mais Jésus dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle je ressusciterai au dernier jour remarquais que la chair de Jésus était la parole Amen la chair de Jésus le corps de Jésus c'était la parole si on va avancer en Corinthiens de 9 les communautés de cri ce sont des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a pas entendu c'est quoi les yeux les yeux c'était les prophètes on avait les sept yeux donc nous savons que les yeux c'était les prophètes et il y avait chaque fois un peuple prédestiné qui était envoyé pour croire sept paroles que les prophètes emmenaient mais les sept honneurs n'étaient pas révélés à tous ces prophètes c'est vrai Daniel et tout ils avaient vu ces choses-là en forme de symboles mais ce n'était pas révélés et l'église qui était prédestinée pour recevoir ce message n'avait jamais entendu ces choses-là si on va avancer c'est point monté dans le cœur de l'homme donc ce n'est pas l'esprit humain ce n'est pas les interprétations humaines de la chose donc 2 chroniques 6.40 maintenant oh mon dieu après que le temple soit construit Salomon qui n'était pas d'attribut de Lévi c'est correct ? oui ce n'était pas un sacrificateur non 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 donc Salomon vient et il fait une prière il se met à prier il dit maintenant oh mon dieu que tes yeux soient ouverts que tes oreilles soient attenties à la prière faite en ce lieu maintenant éternel lève-toi viens à ton lieu de repos hum hum mais savoir que le vrai lieu de repos de l'éternel c'est le troisième temps Amen regardez la prière qu'il fait ici premier temps un roi qui n'est pas de la tribu de Lévi qui n'est pas un sacrificateur ouais toi et l'arche de ta majesté que tes sacrificateurs et d'envers Dieu soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent de bonheur et d'envers Dieu ne repoussent pas ton oin tu savais qu'il était bon le oin c'est Christ c'est Christ bien sûr ok souviens-toi de tes grâces accordées à David ton serviteur et lorsqu'on continue il dit lorsque Salomon eu acheté de prier le feu descendu du ciel il consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'éternel remplit la maison les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'éternel car la gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel Amen normalement s'ils n'étaient pas sacrificateurs ils ne pouvaient pas faire la sacrificature vous ne pouvaient pas non mais là on voit un roi un roi faire ça faire ça et donc selon la parole de Dieu on devrait dire mais ça Dieu doit le frapper il veut exaucer la prière donc on dit c'est un des rois que nous sommes comme ça je le dis toujours je ne suis pas c'est l'éternel de Dieu je ne suis pas un prédicateur nous on est des fils et ça lui donne des gens que des fils c'est au-delà et toi tu n'es pas de la tribu de Lévi comment tu vas te mettre là et commencer à oui mais nous sommes des fils au-delà j'ai remarqué quelque chose Hébreu 12-20 on avait lu ça on avait lu une partie la fois passée car il ne pouvait supporter cette déclaration si même une bête touche à la mentale elle sera lapidée la première mentale le temps de Moïse c'était une mentale physique il y avait des lois physiques qu'on avait données et il y avait des bêtes physiques Abadam dit que les bêtes quand tu vois les animaux ça représente des puissances et nous savons que les hommes c'est vrai leur corps c'est physique mais ils ont un esprit un esprit lorsqu'un humain essaye de toucher au sept honneur il est lapidé c'est une pierre la revénation le frein c'est exactement ça tu touches au sept honneur et tu n'es pas une personne prédestinée tu es lapidé les bêtes dans ce temps-là elles avaient été lapidées et aujourd'hui c'est exactement aussi ce qui est en train de se tracer tu essaies de toucher à ça tu es un humain tu es lapidé dans le proverbe 8 craindre l'éternel craindre l'éternel c'est détester le mal l'arrogance l'orgueil la voix du mal la bouche perverse et voilà ce que je déteste je n'ai pas mené ce verset ici là il dit mais vous pouvez vous en engueillir de connaître Dieu toujours comme si c'est le contraire c'est toujours le contraste je vais prendre un autre ici voilà je crois que il y a aussi la tribulation si vous remarquez la tribulation pour les juifs était une tribulation physique physique il y en a tué des millions de juifs il y en a aujourd'hui une tribulation spirituelle ce qu'on a dit que c'est sans des choses qui mentent qui sont dans les pensées dans les pensées dans l'esprit des gens on va essayer d'avancer j'avais lu ça le dimanche passé mais j'aime juste relire si Dieu m'a donné une faveur de mon voulu croyez-moi dans le nom de l'éternel il n'y a rien d'autre qui soit resté sinon on prend la marque de la bête il veille au seul Dieu c'est-à-dire que le deuxième testament il est accompli mais avant lundi le troisième ne sera pas écrit donc maintenant on est en train de bouger il est écrit pour aller rien n'est écrit comment vous saurez comment vivre dans ce huitième jour parce que rien n'est écrit et c'est là qu'il dit que l'épouse vivra sous l'inspiration c'est l'inspiration qui écrit les écritures exactement plus forte que les écritures c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous devons vivre dans l'inspiration moi je veux qu'on avance rapidement c'est des choses qu'on connait pour qu'on reste concentré sur le huitième jour parce que j'étais en train de réfléchir le temps c'est pas quelque chose de différentes éternités c'est juste une mesure c'est une mesure exactement le temps l'éternité est plus grand que le temps bien sûr donc le temps c'est juste une mesure et pour nous c'est juste le temps que ce corps fait sur cette terre donc même le temps c'est pas différent de l'éternité on mesure juste quelque chose entre telle chose et telle chose voici les événements qui se sont passés on a exprimé certains attributs ça ferme un cycle et qui sait j'étais en train de réfléchir après qu'on a ébouillé cette terre qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité peut-être il y aura une autre conférence d'élohim oui et alors on va décider de faire autre chose parce qu'on se rappelle de ce qui se passait avant dans la téléphalie rien rien donc les gens veulent rester mais ça c'était juste pour exprimer exprimer des attributs qu'il y a eu ce temps ici donc je me suis dit avant je pensais le temps c'est quelque chose de différent l'éternité c'est quelque chose de différent mais nous l'éternité a toujours été là Amen bien sûr ça ne régule pas c'est toujours là bien sûr tout à fait nous sommes là voilà on va essayer d'exploiter l'enlèvement avec un peu plus de détails donc en guise d'introduction ce que je voulais simplement dire il faut qu'on comprenne qu'on est en train de changer des dispensations et parce qu'on change de dispensations ce qui se passe c'est comme si les écritures se contredisent et je vais ajouter quelque chose lorsque le diable vient tenter Jésus à sa première venue il dit qu'il est écrit et Jésus dit il est aussi Amen cette fois-ci c'est normalement les enfants de Dieu qui doivent tourmenter les démons exact mais quand on dit il est écrit eux disent aussi qu'il est écrit t'as beau montrer des écritures le prophète a dit il va te montrer une autre écriture du prophète qui te dit aussi Amen voilà c'est toujours le contraire et c'est ce qui est en train de se passer à la place simplement d'être humble et de dire le prophète a dit ceci je ne comprends pas je crois non et aussi et je suis juste en train de me dire bon Abraham il ne rentrait plus à Sodome pour dire écoutez ça va brûler et tout non et lui quand on brûlait Sodome remarquez Abraham était enlevé il était dans cette mentale depuis l'urède depuis longtemps Amen donc quand Dieu a rencontré Abraham Abraham était déjà enlevé Amen et donc on va essayer de voir l'enlèvement sur plusieurs aspects pour se dire c'est quoi l'enlèvement première question la deuxième question pourquoi un enlèvement il va y avoir un but la troisième question comment se passe cet enlèvement la quatrième qui enlève la cinquième où cela se passe et quand ça se passe on doit pouvoir répondre à toutes ces questions pour s'y conscrire et comprendre avant ce que c'était cet enlèvement c'est impossible de courir ça en ce dimanche je vais essayer d'aller pas trop vite t'as ton temps il y a plusieurs dimanches qui sont là c'est assez on a encore même si on est dans l'étérité il y a encore du temps les dimanches je vais pas les clés tout de suite il y a plusieurs dimanches qui sont là ok Apocalypse 4 1 après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel la première voix que j'avais entendue comme le sang d'une trompette qui m'a parlé dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver en la suite il est impossible de voir l'Étogène il est impossible de voir ses mystères sans être enlevé Amen c'est un problème des choses l'ange lui dit monte ici et frère mon ami l'épouse monte au 4ème chapitre de Capothé donc c'est impossible si on n'arrive pas à monter ben voilà alors tout le reste ça s'arrête pas mais ça s'arrête Amen ouais Montre-nous le Père en 1953 en paragone 86 ne rejetez pas cela c'est la vérité l'enlèvement est en nous maintenant en 1953 l'enlèvement c'est bien moi oui ça se voit bien l'enlèvement est en nous maintenant je vais vous le prouver par l'évangile ce qu'il a appelé il les a justifié ce qu'il a justifié il les a glorifié l'enlèvement il y a aujourd'hui nous savons dans Dieu caché dans la simplicité par l'enlève 380 ce sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit ça il l'a déjà dit l'enlèvement donc on a un voleur qui va venir voler quelque chose et ça va se passer pendant la nuit mais quand nous voyons la nuée nous savons que c'est le lévé du soleil le soleil comme enlèvement devait se faire avant avant la nuée bien sûr ok et on dit que c'est un secret donc c'est un mystère et nous savons que quand le septième ange finit son message tous les mystères de Dieu doivent être terminés donc on devrait avoir la révélation de ce que c'était l'enlèvement le sceau de Pâques nous sommes certains de ressusciter aussi certains que lui il est ressuscité parce que potentiellement nous sommes déjà ressuscités en lui le 112 les choses anciennes qu'est-ce que ça fait à notre corps mortel ça transforme nos opinions ça change nos concepts ça fait porter notre affection sur les choses d'en haut le tabac la boisson les jeux d'argent les choses que vous faisiez avant c'est mort c'est en dessous de vous et vous êtes vivifié et cette puissance vivifiante met votre corps dans l'état d'un mètre enlevé déjà amen allez-vous donc l'enlèvement qu'est-ce que ça a fait ? ça a changé notre opinion ça a changé notre le concept avant on se disait quand je vais être enlevé moi j'avais peur avant je me disais ok donc si je suis marié comment ça va se passer parce que on sera pris notre laissé donc c'est sûr le jour de l'enlèvement je devrais être en mission de service où ma femme je ne sais pas trop où où elle devrait être en train en train de prendre de l'eau parce que sinon si on est sur le même lit ah donc tout de suite ça fait de l'homme des personnes une coupe soit un au moins et un des non en plus les deux sont des dénons ils vont rater mais au moins au moins un un et un des non et après je me suis dit comment on fait pour une dame qui est enceinte et si un de l'espoir comment on va impliquer cette attitude voilà c'était ça mais c'est ça les gens sont en train de penser si on prend cette écriture de façon littérale littérale oui c'est ça dire qu'au moins les mariés un de vous ne partira pas voilà ah oui ah oui le sous-de-pacte 122 c'est là qu'on rigole c'est un peu bien les gars c'est pas sûr on entend les que vous êtes ou plutôt nous si nous sommes destinés à ce terrain là si nous sommes destinés à être sur ce terrain là comme les gens qui allaient et venaient dans le pouleiller si vous êtes destinés à ce terrain là le Saint-Esprit est ici pour vous trouver c'est bien et quand il vous trouve vous reconnaissez son appel vous reconnaissez l'heure à laquelle vous vivez vous reconnaissez ces choses que ces choses doivent arriver vous êtes rapidement enlevés à sa rencontre voilà et maintenant vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus Christ oh quelle promesse amen quelle personne qui a bien voulu nous donner ces choses c'est vrai oui amen parce qu'on a reconnu pendant la quelle année on a reconnu le message il dit c'est exactement ça c'est ce que l'enlèvement a fait de reconnaître le message le temps en lequel nous vivons c'est exactement ça ça a changé nos concepts amen c'est vraiment pour la dernière fois on n'a pas gagné 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 vous ne m'avez jamais vu que je sois enlèvement ou pas il est impossible pour vous de savoir si ça s'est passé exactement parce que de toute façon vous ne m'avez jamais vu voilà exactement donc là ça devient très très arrêté ça devient hyper compliqué compliqué ça c'est sûr enfin pour les autres ça devient compliqué ça c'est le prophète c'est quoi c'est une femme madame qui dit vous ne m'avez jamais vu à un autre endroit il dit et vous ne me verrez jamais donc vous ne verrez pas parce que si nous sommes une partie de Dieu oui nous savons que Dieu est un esprit il est invisible mais dans tout ça possible un visio amen correct et quand vous regardez jeunesse 1,26 l'être qui est animal de Dieu ce n'était pas un être visible non amen 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 dans genèse 2,1 on forme un corps de la poussière et on met ses têtes dedans et on l'a appelé Adam voilà amen et si vous regardez aller multiplier la terre c'était même pas un ordre donné à Adam non observez c'était donné à l'homme de genèse 1,26 l'homme créé oui donc on n'a jamais vu on ne vous a jamais vu comment vous saurez que cette personne est en vie amen amen c'est impossible voilà ils sont avancés waouh le temps file comme un ok le ceux de Pâques 137 maintenant remarquez quand cette glorieuse puissante agissant de Dieu entre dans un fils de Dieu elle me vivifie l'esprit de vie entre en lui et alors qu'est-ce qu'elle fait elle lui fait un soin dans les lieux célestes amen à l'instant même exact pas ils le seront nous le sommes maintenant bien sûr nous sommes déjà ressuscités la dynamique et la mécanique se sont mis en action amen ils ont vivifié et nous sommes vivifiés élevés dans la présence de Dieu là où se trouve son esprit voilà amen correct on va donner 20 40 citations la personne va toujours se dire mais en 1905 frère madame a aussi dit nous attendons Élie oui il avait dit nous attendons Élie donc dites aussi que frère madame n'était pas Élie amen mais c'est certainement donc comme Satan disait mais je n'attaque personne mais comme Satan disait à Jésus il est écrit cette fois-ci comme nous tourmentant les démons amen il est écrit oui on parle par la parole mais ils ne peuvent pas tout prendre c'est juste une partie et le problème c'est que la partie de la parole que eux prennent c'est la partie écrite des écrits amen voilà parce que ceux qui ont fait l'inspiration ne parlent leur accès à ça c'est même ça le troisième bout amen voilà exact et c'est là le problème parce que maintenant on dit certaines choses sous inspiration il y a certaines choses quand on dit c'est après vous allez voir ça dans un message vous dites wow mais c'est comme ça que je pensais que vous êtes venu exactement vous avez entendu votre téléphonie parce que nous sommes la parole amen voilà amen voilà et si on va commencer dans l'enlèvement le paragraphe 105 nous voyons ici qu'Enac était le septième de Pénol ce qui est un type des âges de l'église les six autres hommes qui étaient venus avant lui moururent mais l'homme fut en anglais en train que c'est le septième âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement amen maintenant il n'y a aucun doute que nous sommes dans le septième âge de l'église nous savons tout cela on a dit dimanche passé qu'il disait que le septième âge de l'église est terminé terminé et on sait que c'est le septième âge de l'église qui doit partir en révement amen si le septième âge de l'église est terminé c'est que ça déjà c'est logique c'est la simple logique on n'a pas besoin de non c'est physique c'est la simple logique c'est la simple logique exactement c'est le septième âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement si on l'a annoncé God's provided way j'ai mis en l'enlèvement ça va pourvu par Dieu je vais essayer de traduire and by one spirit led by one church membership et par un esprit par une comment dire membership une appartenance en étant monté l'église by one spirit are we all baptized sanctus baptisé amen are we all baptized into one body sanctus baptisé dans un corps and become members of that body de ce corps and just as sure as God raised that body in a literal app from the grave the spiritual body will go into the rapture truly amen dit ceci et aussi sûr que Dieu a ressuscité ce corps d'une manière littérale hors de la tente le camp spirituel qui va dans l'enlèvement amen le corps spirituel donc qu'est-ce qui va dans l'enlèvement donc qu'est-ce qui va dans l'enlèvement c'est pas ça et là pour frère Paul a dit la chair et le sang et les sangs n'y enlèvement pas je vous dis le mystère et ici frère Van Damme dit j'ai essayé de trouver ça en français en l'enlèvement mais il dit ici simplement the spiritual body will go in the rapture le corps spirituel amen amen c'est juste on a vu dans un corinthian un corinthian 15 42 44 il dit quand on ressuscite c'est avec un corps spirituel amen bien sûr c'est l'enlèvement c'est go to my disciple je crois que ça j'ai en français 166 j'ai dit frère là quelque part dans l'au-delà dans l'éternité alléluia il y a un grand aimant le fils de Dieu sera lâché un de ces matins il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant et chaque homme qui est attiré vers lui mon train à sa rencontre dans les airs et sera dans la résurrection pour vivre avec lui pour être emmené dans le demain ce que j'essaie de mettre en exemple ici chaque âme âme amen pas des âmes on ne parle pas des corps encore une fois on dit avec 3, 2 ou 3 témoins que la vérité ce n'est pas établi il y a beaucoup ils sont emmenés on va mettre 10, 15 témoins mais ils pourront toujours dire aussi oui ils diront à l'âme mais ça c'est juste pour nous stabiliser nous stabiliser notre esprit merci Seigneur donc ici on voit qu'il y a un témoin et je suis en train de regarder l'accélération que fait un clin d'œil c'est entre 100 et 120 mètres par seconde au carré et si vous regardez la moyenne des aimants c'est presque la même chose c'est étonnant nous on va en partir dans un clin d'œil ouh et ici il est en train de parler des aimants et quand les aimants attirent le métal à peu près la même accélération je me suis dit ça c'est c'est intéressant donc les âmes qui sont en anglais et qui sont magnétisées qui vont monter dans ces sangles des âmes qui vont à la rencontre dans les airs voilà donc on a chanté il y aura une rencontre dans les airs deux jours oui bientôt on était très contents on se dit on va manger à la table du roi une très grande table avec 10 millions de saints je ne sais pas comment on va voir Dieu face à face c'est compliqué ça je ne sais pas il va s'asseoir au milieu de la table il va se détrucler il va être en compte s'il t'appelait au bout de la table comment tu vas faire pour l'entendre et comment tu l'entends parce qu'il a dit on va le voir face à face les serveurs auront du travail il y en a ça sera compliqué donc peut-être qu'il sera assis avec les 24 meilleurs ou il va être avec la madame ça sera compliqué et qu'est-ce qu'on va manger vous savez des fois en Afrique c'est vrai des fois c'est assez difficile et des fois les gens souffrent pour manger c'est vrai et des fois pour reconforter les gens on dit écoutez même si on souffre ici de l'autre côté on a une maison qui fera des rues paré d'or on va manger insatiété on va on va boire on va boire on va boire on va boire les anges on va dire ah mais toi frère tu manges quoi Fergie toi c'est le sac à ma décembre tu vois ça sera soupe au petit rond avec la seule fois que les anges ont préparé c'était la main ah ouais la même et cette fois-ci ce repas ce repas complet n'a rien de physique et les gens sont en train de se dire mais on va bien manger ça fait rien je peux souffrir ici parce que je vais manger je suis pas riche ici mais j'aurai je serai dans cette ville avec de l'or des rues par des dents et en anglais de toute la citation l'or transparent comment tu vas voir de l'or qui est transparent de l'or qui est transparent ça veut dire que tu sais même pas voir et c'est exactement ce qui est accompli les gens nous qui sommes aujourd'hui la divinité et pour ceux qui sont hors de cette ville voilà il le voit bien il le voit bien de l'en transformer on pensait que c'était des rues par les dents ça sera de l'or alors que l'or c'est la divinité et l'or c'est alors que l'or représente la divinité ah oui fort prudable alors ici on va avancer donc on voit c'est quoi qui parle normalement c'est le camp spirituel c'est là amen qu'est-ce que ça a lui fait on a vu que comme ça m'enlève ça change le concept les opinions oui et si on va avancer monsieur car monsieur est-ce le signe de la fin paragraphe 207 oh là là je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens qu'ils puissent ne manquez pas ceci ne manquez pas ceci s'il vous plaît ne le faites pas cette fois je suis sur le point que vous quittez ne manquez pas ceci dans le premier matin insistez insistez il voulait dire quelque chose qui était primordial qui était important ok si vous êtes arrivé une fois d'écouter alors écoutez maintenant ces sauts sont en dehors du livre et au moment où le septième ange sonne de la trompette tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis et immédiatement le livre qui était ouvert écrit à l'intérieur est fermé les mystères de Dieu sont accomplis et ce sont les mystères de Dieu deux points le départ de l'église toutes ces autres choses les mystères sont terminées ah mais il n'y en a plus bon est-ce que le septième ange je souhaite que ce n'était pas frère madame parce que si c'est frère madame tandis que tous les mystères sont accomplis et il précise le départ de l'église donc frère madame était le septième ange oui ou non mais si vous croyez que frère madame était le septième ange vous devez aussi croire que tous les mystères qui étaient écrits tous ces mystères ils sont terminés amen y compris le mystère de Dieu tout terminé tout 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 complètement terminé lorsque le septième ange il te dit les coupes la femme vous savez le dragon toutes ces choses se font pendant et même l'ouverture de ce pendant la période la grande révélation le premier saut par l'in 51 donc le mystère donc le mystère du livre s'est révélé quand les seaux sont brisés et quand les seaux sont complètement brisés le temps d'un rédemption est terminé mais c'est un autre dimanche donc il y a plus de 100 etc etc on avait discuté de ça le dimanche Dieu se cache et se révèle dans la simplicité 379 on a dit ça l'autre fois Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire encore une autre chose nous avons vu que Dieu lorsqu'il parle c'est la voix de Dieu c'est ça les tonnerres les tonnerres c'était la voix de Dieu et nous voyons que lorsque Dieu parle l'enlèvement devrait se faire on va parler le prophète a voilé la colonne de feu on va essayer d'aller dans un peu plus de détails pour voir même le prophète est en train de dire on va avoir une soucoupe volante c'est aussi le prophète qui m'a dit les soucoupes volantes qui vient en train de nous enlever on va dénotrer par la parole qui avait cette soucoupe volante et elle était aussi venue et ça doit être écrit dans le message c'est dans le message donc Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement il va se faire l'âge de l'église de fil à dépli pendant l'électronique 33 et puis demain soir lorsque on sera à la fin juste à la fin vous remarquez que l'âge apparaît exactement au temps de la fin mon confrère mon confrère à l'âge a commencé son ministère c'était déjà l'âge et on disait que cet âge devait être beaucoup plus court que l'âge des frères mais maintenant je crois qu'il reste comme l'âge ça sera la même chose on dit toujours oui oui on est dans l'audissée et déjà dans ce temps là c'était à la fin de l'âge c'était déjà la fin de l'audissée vous remarquerez que l'âge apparaît exactement au temps de la fin et seulement au temps de la fin afin de reprimander l'église pour avoir perdu son premier mot et pour cette révalise de Dieu comme on l'a fait là tu te donnes des âges et à ce moment là l'enlèvement aura lieu pour amener l'église à la maison l'église est enlevé au temps même du message et nous sommes donc nous nous approchons de cet âge maintenant donc on a vu effectivement au temps du message de Moïse les Israélites ont quitté le pays d'Egypte le temps de Noé pendant le message que les animaux étaient centrés et donc l'enlèvement s'est fait au temps du message parce qu'aujourd'hui il y a une autre problématique si on dit qu'on n'est pas encore enlevé ça veut dire que Frère Branham devient un mort en Christ nous savons que la résurrection doit se faire par la trompette et que cette trompette semble en même temps que le septième mort est sur la terre donc maintenant si Frère Branham est un mort en Christ ça veut dire qu'on doit attendre un autre prophète qui doit souligner cette trompette de la résurrection sinon certains disent mais non 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 mais c'est le message si vous dites c'est le message c'est que Frère Branham vous avez déjà prononcé donc ça c'est un problème si on dit que Frère Branham est un mort en Christ qui n'est pas ressuscité alors là on doit attendre un autre prophète qui doit se dé cette qui doit se dé cette trompette et remarquez je ne vais pas ici mais un endroit il dit c'est la dernière résurrection Amen qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces enlèvements au temps d'Élie au temps d'Élie au temps d'Élac on a dit Élac marcha avec Dieu et il ne fut que veut dire il ne fut en français il est mort non mais c'est clair oui ça veut dire quand on dit quelqu'un il n'est plus il est décédé dans l'ancienne conception des choses oui le prophète l'a aussi dit il a fait un pan haut un pan haut un pan haut et que veut dire monter et que veut dire descendre voilà encore un problème de concept conception exact concept je dis à un père Éna qui est parti en enfer aïe 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 ça c'est un aspect non mais ça c'est écrit dans la Bible d'ailleurs le paradis en ce temps-là c'est parti de l'enfer c'est l'enfer je dis oui je dis Élie Élie n'est parti en enfer ils sont tous partis en enfer ah bien sûr toi tu commences le saint d'Abraham était en enfer voilà pourquoi la sorcière d'Andorre a été appelée l'âme de sa mère voilà exactement oui c'est exact si on l'enlèvement on voit que chaque fois qu'il y a eu un enlèvement ça prenait quelqu'un d'une dimension à une autre et à Jésus-Christ l'enlève de cette dimension pour l'emmener dans une dimension plus élevée au tour du Seigneur Jésus-Christ on voit que ça demande des sangs en enfer et quand la résurrection se passe il sort avec tout ce qui était dans le sein d'Abraham ce qui fait que le paradis disparaît tout le paradis dans la cinquième dimension il n'y a pas un paradis des dimensions mais il n'y a plus sept places où allaient les sangs et il les emmène dans la sixième dimension qui était une résurrection et remarquez que la résurrection physique la personne l'aurait toujours après il a fallu qu'il y passe il est mort la loi demeure donc dans la première venue de Christ il y a eu une résurrection oui donc on est pour ce roi c'était Jésus-Christ qui ramenait tous ses saints c'est pour ça qu'on les avait vus dans la ville vous avez vu marcher dans la ville parce qu'après ils étaient dans la sixième dimension la dimension de repos alors quand ils étaient dans la cinquième dimension on pouvait déranger leur repos oui et c'est exactement ce que la sorcière Vendant a fait rappelait Samuel et même dans cet état là il continuait un prophète exact c'était toujours leur nature ils appellent et ils donnent son son importance et donc après après cela on voit qu'il y a une autre résurrection notre résurrection se passe c'est pour ça que nous sommes ressuscités mais de quoi parlait-il parce que maintenant on devait quitter la sixième dimension pour être un avec la septième dimension parce que au-delà du temps le prophète nous montre que ce qui s'est passé c'est que il était là son corps était près de sa femme il était là dans sa téléphanie en train de parler à d'autres téléphanies et on lui dit il y en a d'abord à tout ensuite nous allons revenir prendre au corps donc la septième dimension venant à la sixième dimension devenant toute la chose donc aujourd'hui si tu n'es pas ennemi quand tu es ennemi c'est la septième dimension parce que si le sang de ça il est loin c'était la septième dimension qui venait loin la sixième la théorie maintenant vous allez où quand vous mourrez parce que si tu me dis que tu vas dans un repos on doit te ressusciter il doit y avoir cette trempette ce cri qui devait se faire pendant que Frère Vanam parlait et Dieu devait venir d'abord à Frère Vanam mais nos Frères Vanam n'est plus là qu'elle pense tu vois ça va se passer on voit quand la résurrection pourquoi ce qui était ressuscité au temps de Jésus avait besoin d'une autre résurrection c'est un changement de dimension c'est un autre le dernier changement de dimension et les gens qui ayant chantent le message l'enfer est sur la terre le ciel est sur la terre alors si tu dis ça tu dis que maintenant on peut être au ciel et sur la terre ah oui les Frères Vanam dit un jour vous verrez très bien qu'à le ciel c'est pas année de midi en valet de lumière mais que vous êtes toujours ici ici ah ben ici ah ben là c'est compliqué c'est compliqué et si on avançait donc l'église est enlevée au temps du message Apocalypse 1 paragraphe 42 avant cela une femme se n'est pas dans la réunion une bâtisse était venue là sans intention particulière elle se teignait au milieu de l'assemblée et le Saint-Esprit descendu sur elle elle commença à parler en langue c'était une bâtisse de la première église bâtisse de Chauveau elle ne se rendit pas compte de ce qu'elle a dit de ce qu'elle allait faire et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit le Saint-Esprit donne à l'interprétation disant ainsi dit le Seigneur dans moins de trois mois l'esprit de Moïse d'Élie et de Christ sera à l'heure dans ce tabernacle cela s'est réalisé de façon parfaite 1960 bon Moïse et Élie ils viennent quand prémendement c'est un prémendement mais en 1960 c'est le en décembre 1960 votre prophète dit c'était déjà accompli c'est donc depuis 1960 c'est pas moi qui l'étais c'est juste c'est correct c'est écrit là dans nos horizons on est en train de lire l'esprit de Moïse d'Élie était déjà là mais on attend toujours c'est comme ça que je dis le plus grand problème justement ce qui a montré quand il est enlevé parce que le prophète dit que les autres ne sauront même pas c'est simplement le concept a changé la façon de voir les choses d'apprendre les choses c'est une question d'état d'esprit correct Amen cela s'est réalisé de façon parfaite c'est très beau le sixième saut on l'avait déjà lu 294 ce sont les prophètes de l'autre côté de l'endettement on a vu que le sixième saut qui a montré ouvert ce sixième saut c'était Élie et Élie de l'autre côté de l'endettement et le prophète dit que cela ne vous achète pas de l'autre côté de l'endettement de l'autre côté de l'endettement et à un autre endroit il montre très bien que ces sauts là ont été ouverts que ces sauts c'était pendant la période de la grande tribulation il y a un autre endroit je ne vais pas ici le prophète est en train de dire lorsqu'il faisait des dessins des âges de l'église lui il avait laissé sur l'âge ou la odyssée un endroit où il y avait une petite lumière il dit c'était avant que le dernier lieu ne soit appelé à quitter la terre il dit on pourrait faire toute une prédication à nous-dessus parce que quand Dieu a fait cette représentation qu'est-ce qu'il y avait ? il n'y avait rien c'était totalement noir donc on voit que l'endettement c'était aussi sortir de la odyssée avec Chadrach Meshach et Abednego ils avancent ils vont dans un endroit on les prend ils sont condamnés à bord on chauffe une fournaise sept fois pendant les sept âges de l'église Abednego sanctification justification sanctification et baptême du saint on met les gens dans cette fournaise et c'est aussi que dans chacun Jésus avait été identifié dans chacun et dans l'âge quanticotiste on a vu ce que le saint Jésus vient faire mais il a fallu la quatrième personne c'est pour ça qu'il dit après avec le baptême du saint est-il vous pouvez toujours à l'heure d'enfer bien sûr et la quatrième personne qui avait un visage comme un fils de Dieu lorsqu'il est entré dans la fournaise ils étaient engrèvés oui ils ne brûlaient pas est-ce qu'ils étaient dans la fournaise oui est-ce que le feu brûlait oui la seule chose que la fournaise avait fait c'était de casser de brûler les liens qui les vivent et ceux qui ont chauffé la fournaise eux ils ont brûlé ils ont brûlé donc le feu était réel et quand ce quatrième homme ce quatrième maître est entré dans sa fournaise ce qui s'est passé la fournaise ne l'étudait plus c'était un enlèvement parce que vous savez là dans la fosse sur Lyon les liens affamés entre les mains entre les mains directs qu'est-ce que s'est passé cette puissante vision lui a accordé en enlèvement donc on voit très bien quand vous prenez plusieurs types enlèvement on n'a rien à voir avec prendre ce corps et le mettre quelque part non c'est tout à voir avec vous placer dans une condition dans une condition Amen Étienne le martyr c'est ce qu'il avait Étienne le martyr Jean de Patmos on a jamais dit qu'il y avait un prisonnier qui avait disparu non il n'y avait aucun prisonnier à l'appel tous les matins il était présent mais on dit qu'il était au jour du Seigneur et le prophète dit que Jean est présent croyant excellent donc les gens sont choqués quand on dit mais où est Moïsie mais comment t'es encore là mais tu ne l'as même jamais vu comment tu sais t'as pas vu j'ai une barbe non ça c'est intéressant c'est magnifique tout par la logique et si vous voyez l'écriture et dire là où sera le corps ça s'en rend les aigres c'est le lieu où cette enleve va se faire là où sera le corps ça s'en rend les aigres j'ai pas mis cette citation on va peut-être parler de ça après mais ce crème dit quand il est c'est simple il dit l'âme sera le corps la nature de chaque oiseau sera dévoilée et c'est quoi l'âme c'est la nature de l'esprit alors quand on prend ce message ça dévoile les âmes éternelles et les théophanies déchues Amen oui c'est comme ça qu'il dit vous voulez tester quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui le Saint-Esprit donnez-lui la parole là où sera le corps ça, ça s'en rend les aigres Amen ça veut dire que toutes ces personnes-là qui sont jugées ce sont des gens qui ont accès au message et ça va mettre à un endroit il faut cette vous devez faire partie de cette race qui a la capacité d'égoûter dans ce que l'Esprit dit qui n'est pas différent de la révélation qu'il y a eu ce prophète-là c'est exactement la même révélation Amen ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent capter ces choses-là et d'autres qui ne peuvent pas si une personne est aveugle tu dis voilà les couleurs de l'arc-en-ciel il n'existe aucun concept pour comprendre ce que ça veut dire il n'existe c'est pas sa faute c'est pas sa faute il n'existe aucun concept qui n'a pas la capacité de voir cette chose nous on le met dans l'eau comme un poisson directement peut-être le poisson c'est son habitant c'est normal donc encore une fois j'ai mis le réagir d'un brisé sur notre destination c'est ça sans bon vouloir un fait qui va créer des bases de colère c'est pas trop mal c'est pas grave quand c'est comme ça on discute même plus parce que l'on comprend bon là c'est un race de colère ça fait marier c'est pas simple les gens sont sincères de façon sincère mais comment on dit en anglais sincèrement ils sont sincèrement dans l'heure amen c'est juste ah oui amen parce que des fois on a l'impression que c'est de la mauvaise soit non 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 ils voient pas ils voient vraiment ils n'ont pas la capacité de voir cette chose c'est même ça la prédestination j'ai aimé jacob j'ai aimé j'ai aimé regardez toujours tous ces jumeaux là toujours ces jumeaux vous allez dire mais il n'a rien fait comment t'as aimé jacob et t'as aimé et ils a eu et ils a eu le corps la cause de la téléphonie et pourtant on dit ah il montait il fait le désordre jacob je sais mais c'est de la télé d'autres fois qui a crié Satan d'où est sorti les télé d'où est sorti l'été ? Dieu ben oui, tu veux dire que chez Dieu, l'été l'ère est sorti de Dieu ben oui lui il est trois fois saint, tu veux dire ce qui est trois fois malsain sortir de ce qui est trois fois oui non non non, frère, Dieu n'a pas crié Satan il a crié Lucifer, Lucifer c'est perverti qui a programmé Lucifer pour qu'il se pervertisse qui a fait son design et à l'envoi on te dit qu'il a fait des mêmes pierres qui a fait la vie sainte des mêmes pierres précieuses donc c'est Dieu qui a créé Lucifer pourquoi il l'a fait ? alors ça devient ça devient beaucoup plus compliqué et frère, madame, de dire notre seul ennemi, je vais terminer dans cinq minutes c'est nous c'est sûr alors où est Satan ? qui est Satan ? qui est cette personne qui était venue tenter Jésus et avant je pensais qu'on a pris Jésus on l'a effectivement sous-délevé par le diable avec les cordes on l'a mis sur une très grande bataille tout se passait dansant l'esprit exact la plus grande bataille jamais élevée l'armée est donc c'était même ça se battre contre l'esprit humain quand on dit les soucis du monde font la guerre à l'âme qui te donne les soucis ? c'est toi-même c'est un réflexion c'est toi-même ah j'ai pas payé tel truc on m'a appelé il y a tel truc j'ai un je sais pas un crédit et tout et tout c'est cet esprit humain d'envoyer Satan parce que Satan c'est ce corps nu qu'il fait je sais pas quoi il a mis six mille infos d'expérience vous voyez Satan ? ouais c'est nous c'est Dieu hein parce que pour beaucoup de gens encore notre concept de Satan c'était un être hum qui était un droit de Dieu qui couvrait oui il était à la droite de Dieu ah oui qui couvrait et tout mais le prophète dit quand un bébé est né ici un esprit mondain entre en lui c'est qui cet esprit ? c'est pour ça que c'est Dieu c'est c'est qui a l'esprit et c'est lui après qui ne croit qui peut croire au premier poul et au deuxième poul il ne peut pas avoir accès au troisième poul non c'est comme ça que on dit que Satan avait presque une âme l'âme est la nature de l'esprit donc pour ces gens qui ont cet esprit mondain la nature de cet esprit est presque 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 comme la nature de Dieu mais ce n'est pas ça non les théophanies déchues et donc ils ne peuvent jamais jamais recevoir cela et quand on regarde ça de ce point de vue là non on ne discute plus on ne fait rien non on ne peut pas discuter c'est même terrible ça s'aime à rien parce que tu vois très bien que cette personne n'est pas faite pour voilà non hyper content voilà ils sont avancés pour terminer rapidement donc c'était les prophètes de l'autre côté de l'endement qui ont ouvert ce sixième saut disons de Padmas quelque chose maintenant c'est à toi église tiède j'ai vu le dimanche passé que je parle 10 vers sortis à la rencontre du Seigneur cinq d'entre elles étaient sages cinq étaient folles c'est de cet art au greffé que nous avons parlé ce matin la greffe on avait vu le prophète expliquer qu'on pouvait prendre citron mettre ça sur une arme et ça donnera des citrons ouais ça change d'abord c'est comme ça que tous ces gens vivent de la puissance de cet art et les gens ont dit on n'a pas compris quand Jésus a dit je ne vous ai pas connu quand est-ce que Jésus a connu ses frères c'est avant le temps c'était un bon commencement mais ils ont chassé les démons ils ont fait toutes ces choses on a même imité le deuxième poule oui aujourd'hui vous voyez des gens en Afrique les charlatans ils te disent si t'es né en telle date tu t'appelles oui parce que les démons peuvent voir ça et l'ange quand il dit au prophète pourquoi t'as fait ça ça crie des imitations mais ça devait être comme ça oui ça a amené une confusion où maintenant je discutais avec quelqu'un au bureau qui me dit moi je crois pas il était content parce qu'en a terminé les églises je crois au Rwanda il dit oui c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment il n'y a que des farceurs il dit bien fait pour eux et tout et tout et j'ai juste dit on parle des gens de travail ça je lui ai juste dit mais c'est sûr il a le mérité quelque part il a dit oui mais comment on va le savoir je lui ai dit voilà c'est là où tu dois te focaliser parce qu'effectivement la table est pleine de vos moussues c'est quand même un issue vous mangez quelque chose que vous digérez mal et vous renvoyez ça qui est le mérité de vos moussues qui est le mérité de vos moussues la madame dit un mort en train de parler d'un dieu mort à des personnes mortes mortes exact c'est ce qui est le train de se passer des moussues c'est formidable la mort c'est être séparé de Dieu et Dieu est la parole paroles amen 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 t'as beau crier danser vers tout ce que veut t'es mort amen amen t'es mort t'es mort je vais terminer 386 non j'ai pas fini celle-ci l'église qui est passée par l'endettement oh et des myriens des myriens vint avec lui et le servait sa femme d'épouse elle est venue et sa femme est venue avec lui c'est l'église amen et il dit il y a eu un silence et on a même cru à ça mais on voit que ce qui est que Dieu il n'est pas revenu il est revenu seul il était revenu avec l'église il était passé par l'endettement donc aujourd'hui ce qu'on a vu qui est enlevé c'est le corps spirituel amen ça n'a rien à voir avec ce corps c'est pour ça qu'il a dit Paul la chère de sang n'hériteront pas amen quand est-ce que ça se fait on voit quatre ans c'est pendant l'âge de la repoussisserie donc simplement le prophète dit que l'âge de la lycée il était terminé déjà donc logiquement dans l'allemand c'est tout à fait c'est tout à fait et après on voit qu'après cet envènement on devait avoir Moïse et Élie et on voit comme Moïse et Élie en 1960 voilà avait été là et en 1963 ils en mettent pour ça c'est juste c'est juste chronologiquement ça vient juste après la déclaration de l'ONU comme quoi Israël est une nation amen effectivement 48 40 60 c'est tout pire poil et encore une fois j'aime mettre toujours ça vous refusez la parole vous devez vous prophétiez et vous vous souvenez notre soir quand j'ai parlé du scellement si un homme entendait la peine du jubilé et qu'il refusait d'être mis en liberté en poisson l'oreille alors on l'a mené devant la porte et on lui marquait l'oreille avec un poisson l'oreille c'est ce qui permet d'entendre regardez on poissonne l'oreille de quelqu'un mais regardez dans le spirituel qui poissonne cette chose on te met dans le pilier d'un temple du temple et on te poissonne l'oreille parce que tu avais écouté monsieur jubilé et tu vois refusé refusé et à la fin le prophète dit alors il doit servir son maître dénominationnel le reste de sa vie voilà il doit il doit c'est un devoir donc oui c'est un devoir il va faire cela et juste avant j'ai bien et la foi vient de se croire oh c'est beau ça ah ben parce que parce que on a pensé l'oreille tu ne sais plus écouter cette vraie parole voilà et comme tu t'es fait écouter cette vraie parole tu ne peux pas avoir la foi voilà tu es la base de la pyramide ah ben amen bien sûr et là tout s'enchaîne allez et les quatre ans alors on invite que Dieu vous bénisse amen amen bravo bravo m'inquiére m'inquiére